Musique Alors nous sommes très heureux d'accueillir Suzanne Laffont, ça a été vraiment une magnifique rencontre. Je voudrais dire que même si nous ne sommes pas un musée d'art contemporain, c'est important pour un musée des beaux-arts d'être ouvert à la création contemporaine. Un musée doit être en prise directe avec son temps, avec son époque. Depuis toujours, les artistes viennent au musée se nourrir de la leçon de leurs aînés. Et c'est très important pour nous, effectivement, de faire dialoguer nos collections avec des œuvres contemporaines et de demander à des artistes de poser leur regard sur nos collections et même sur l'institution muséale. Donc c'est dans ce cadre-là que nous avons invité l'artiste Suzanne Laffont, qui est une des artistes qui a été retenue dans le cadre de la commande artistique Garonne. Elle a fait une thèse sur Gustave Flaubert. Donc elle s'intéresse beaucoup au XIXe siècle, non seulement à la littérature et à l'art. Donc cette actualité du musée a alors suscité son intérêt. Elle a souhaité me rencontrer. Et donc tout est parti de Redon. Et je trouve que c'est une magnifique idée, finalement, qu'un artiste du passé, Odilon Redon, finalement nous réunisse. Et ça montre bien que l'histoire de l'art est plus une histoire de continuité, finalement, qu'une histoire de rupture. L'idée de départ était la non-séparation de l'humain et du non-humain. La nature sauvage n'existe plus, donc les plantes adventistes, c'est-à-dire les mauvaises herbes, se mêlent au monde social. Je me suis promenée en suivant ou une couleur qui me plaisait sur la carte, ou un nom de rue qui me plaisait. Mais l'idée d'associer les plantes au nom des rues n'existait pas à ce moment-là. L'idée était de ne pas les photographier in situ, c'est-à-dire dans les rues, comme je les trouvais. Je les rapportais à l'endroit où j'habitais. Je les ai photographiées sur une table lumineuse, de telle sorte que je n'ai aucune emportée, que l'objet soit vraiment dessiné. Et c'est vrai que beaucoup de points communs relient Suzanne à Odilon, puisque Odilon Redon était lui-même passionné par la littérature. Il était ami de poètes, d'écrivains, comme Malarmé. Il était passionné de musique. Il avait aussi une véritable passion pour les sciences, et notamment la botanique. Il s'était d'ailleurs initié à la microbiologie et aux thèses évolutionnistes de Darwin au contact d'Armand Clavos, ce grand botaniste bordelais. C'était quelqu'un qui était amoureux de la nature. D'ailleurs, il disait très joliment qu'il pouvait s'émouvoir devant un modeste caillou, un modeste brin d'herbe. On retrouve là l'histoire des mauvaises herbes, de ces herbes qui poussent comme ça sur les trottoirs, etc., qu'on foule souvent sans les regarder, et que Suzanne Laffont, elle, a regardé, a collecté, a photographié. Donc Odilon, c'était un peu un écologiste avant l'heure. Donc autant de points communs qui font que, effectivement, pour nous, c'était intéressant d'accueillir Suzanne, qui est vraiment une grande artiste, qui compte énormément pour la scène artistique française et internationale depuis près de 30 ans. Moi, vraiment, dont j'ai découvert le travail, j'ai trouvé superbe. J'ai demandé le secours du jardin botanique et des botanistes qui m'ont fourni les noms de plantes en me faisant remarquer qu'elles avaient été très mal cueillies pour être identifiées. Donc ils m'ont rendu les identifications avec des petits mots que j'aime beaucoup, qui sont probablement, peut-être, avec des points d'interrogation, des choses qui sont comme des indications d'intensité, comme une graduation de la véracité en fonction des spécimens ramassés. Ça a fait basculer la proposition botanique dans un champ un peu littéraire. Le fait d'associer aux plantes leur nom botanique, leur nom savant, n'est pas en lui-même très intéressant parce que ça ferme la chose sur elle-même. L'idée de départ vague, c'était humain, non-humain, ensemble, donc il fallait que les choses soient absolument ouvertes. Donc ayant noté les noms de rue, enfin de voies, de manière générale, de boulevard, de chemin, où j'avais ramassé les choses, je me suis dit, je vais donc leur donner des noms de personnes ou de lieux. Alors, il y a beaucoup de noms propres de l'histoire officielle qui nomme les voies d'une ville. C'est pour ça que vous trouvez les noms de, évidemment, ici, Michel de Montaigne, mais Bayron. Et effectivement, cette relation avec le XIXe siècle et avec Caudillon Rodon, qui introduit d'ailleurs le parcours, dont vous avez ici un tableau, la liseuse. Donc c'est intéressant pour nous d'assortir la présentation de la pièce réalisée par Suzanne dans le cadre de cette commande d'une carte blanche. Donc c'est pour ça que là, on se trouve au rez-de-chaussée de la galerie où sont présentées des œuvres du musée qui sont issues d'époques complètement différentes. Donc là, on est dans un accrochage complètement inhabituel sur des cimèses neutres. Généralement, on a des cimèses colorées avec un accrochage assez aéré, avec des œuvres qui, à première vue, n'ont pas de rapport les unes avec les autres, mais en fait, on se rend compte que si elles ont un rapport à travers la fiction, l'histoire que Suzanne raconte. Et c'est ce principe romanaise, d'ailleurs, qui relie le rez-de-chaussée avec le premier étage puisque la pièce de Suzanne raconte une histoire. La pièce s'intitule d'ailleurs Nouvelles espèces de compagnie, roman. Il s'agit aussi d'un roman d'anticipation. Et là, on est aussi ici dans une histoire. Cette partie s'appelle Nouvelles espèces de compagnie. Donc ce sont ces plantes qui sont des nouvelles espèces de compagnie. Alors il y aura une grande disascalie ou une grande planche à l'entrée de cette salle qui donne les noms de personnages associés à ces plantes, les noms d'accessoires, les noms de situations. Il y a diverses situations de guerre ou autres. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, ce roman est un roman d'anticipation. Elles sont travaillées comme étant la conséquence d'un éblouissement. Donc ce sont comme des images rétiniennes, en négatif. Ça a trait à la physiologie de l'œil. Si vous regardez une nuit, vous savez ce que c'est qu'un éblouissement. Donc le rouge, vous le voyez bleu. On voit les choses dans les complémentaires. Sous-titrage Société Radio-Canada ...